Je m'appelle M. Asidi Abdirahim, né ici à Sokode au Togo, ici de nationalité togolaise. Je suis né le 25 juin 1963, c'est-à-dire trois ans après l'indépendance de mon pays. Je suis parti en Allemagne en 1972, en décembre 1972, où je suis arrivé en Allemagne. Alors, au départ, je suis parti à Inglehem. Inglehem, c'est dans Rallenfatz, en Allemagne, où j'ai demandé l'asile. Après, j'ai passé le transit à Tria, où j'ai fait deux semaines. Après ces deux semaines, j'ai eu le transfert sur Zweibrucken, à côté de Saarbrücken, où j'ai fait presque six, sept ans. Donc, après ça, ma femme m'a retrouvé en Allemagne, avec ma première fille qui est née ici, Kalida. Et ma femme est arrivée en 1974, c'est-à-dire deux ans plus tard, quand je suis parti. Donc, nous avons eu notre deuxième fille là-bas en Allemagne, nommée Asidi Nasrim, qui est née à la maternité à l'hôpital de Zweibrucke-Saint-Elisabeth. Par la suite, j'étais le responsable de ma famille. J'ai travaillé pendant trois ans à Landau, c'est-à-dire à 78 kilomètres de Zweibrucke. Je partais chaque jour en train, c'est-à-dire chaque dimanche, je vais à Landau et je reviens le vendredi soir. Et ma famille vivait à Zweibrucke. Donc, plus tard, deux ans plus, j'ai eu le deuxième fils en 77, dénommée Asidi Ramzi. Un mois plus tard, après la naissance de Ramzi, j'ai eu l'assurance de travail. J'ai fait presque trois mois à la maison. Bien sûr, l'assurance est chargée pour me payer. Et par la suite, nous sommes partis au tribunal. Le patron a dit qu'on ne peut pas être plus fort qu'un citoyen. C'est comme un étranger. Un étranger, dans un pays, n'a pas tellement de force parce qu'il reste toujours étranger. Donc, la justice a vraiment essayé de juger. J'ai pris un avocat, mais ça n'a pas pu arranger. Ils ont essayé de juger de leur manière. Pourtant, j'avais l'assurance, mais ma récompense pour mes deux doigts ne m'a coûté que 4 000 marques à l'époque. Or, dans les papiers, je devais gagner 286 000 francs CFA. Si on traduit le touchmark en CFA durant toute ma vie. Alors, ça, c'est le premier point qui m'a découragé en Allemagne. Après, je vivais toujours là-bas. Le patron m'a renvoyé du travail. J'étais à la maison, découragé. Or, j'ai une famille derrière moi, ma femme et les trois enfants. Je n'avais plus une vie stable, découragée. C'est à cette époque qu'un jour, j'ai un ami qui vivait à 28 km de jour. Moi, c'est-à-dire à Pirmacens, qui m'a téléphoné vers 5 heures du matin ou 4 heures du matin. Et voilà, la police est venue pour les chercher. Donc, lui était obligé de sauter du premier étage jusqu'en bas et fure. Il est parti se cacher sur un ami et puis il m'a appelé. J'ai pris ma voiture, je suis venu. J'ai vu effectivement la police et sa femme. Sa femme qui avait une première fille ici est arrivée en Allemagne. Deux jumelles. La police, avec les trois enfants, les ont obligés à rentrer. Donc, voyant la situation de ma vie, c'est-à-dire mon accident de travail qui n'a pas été bien dédommagé. Et voyant encore comment on a traité, c'est-à-dire la famille à mon ami, j'étais découragé. Très, très, très découragé. Après ces dérégés sur des réjets, c'était là qu'on était obligés, peut-être nous-mêmes, d'accepter de rentrer. Et la police nous a fait rentrer. On est rentrés au pays. Maintenant, la situation reste toujours la même. C'est encore pire. Parce que la scolarité de nos enfants, le manger, c'est-à-dire tous les besoins. Nous, moi, je sais que déjà j'ai un échec de vie. Parce qu'à l'âge de 50 ans maintenant, qu'est-ce qu'on espère plus ? On espère plus quelque chose. Mais je veux une vie meilleure pour mes enfants. Je voulais demander aux autorités allemandes, la justice allemande, de bien voir, c'est-à-dire le droit de mes enfants, c'est-à-dire le droit du sol. Ils sont nés en Allemagne, peut-être qu'un jour, ils auront envie de retourner. Vraiment, il faut qu'ils aient cette facilité. Ils ont le choix de choisir la nationalité allemande ou la nationalité togolaise. Donc, je sais qu'il n'y a pas cette loi en Allemagne, mais ils n'ont qu'à essayer de le voir. Le jugement qui s'est passé entre mon patron et moi, je sais qu'il y aura un jugement suprême. Parce qu'il y a Dieu qui est en train de nous superviser. Le patron m'a dit « As-I-Di, je veux parler ça en Allemagne, tu as un «umfall » comme tu as une «umfall ». Parce qu'il n'y a pas besoin, tu dois attendre. Peut-être qu'il ne faut donc pas fonctionner sur le travail. Mais il peut y avoir un «umfall » de la part normalement qui a été en train de le faire. C'est ce qu'a dit mon patron. Mais ensuite, après le tribunal, ils ont essayé d'arranger ils ont bricoté pour ça je ne suis jamais fier si je pense à ça chaque jour je ne suis pas fier de l'allemagne mais quand je pense de l'hôpital en allemagne c'est ce qui me plaît de plus nos frères qui sont là bas ils n'ont pas essayé de voir leur vie c'est-à-dire de laisser l'exposition parce que il y a un proverbe qui dit chez nous quelle qu'en soit la durée d'un étranger à l'étranger un jour il est obligé de rentrer je veux que le noir aussi a le même droit que le blanc parce qu'il n'y a aucune différence entre le noir et le blanc s'il ya quelque chose entre le noir et le blanc vraiment je veux que quelqu'un me le découvre s'il ya quelque chose d'extra entre le noir et le blanc une occasion de découvrir parce que vous avez le droit de venir en afrique quand vous voulez et vous retournez quand vous voulez nous aussi on a besoin de partir en europe ou bien dans le monde partout où nous voulons quand nous voulons et quand nous reviendrons c'est tout ce que je demande à la justice allemagne ou aux autorités allemandes je sais que l'allemagne l'allemagne est un pays puissant en europe sans leurs décisions aucun pays aussi ne peut pas décider c'est à dire maintenant je vais essayer de saluer tous nos camarades à qui nous sommes croisés au sénégal pour le carnaval la 2000 c'est à 2011 2011 il salue brino et puis adieu vie et son mari et presque toutes heures tout ça dit vous camarades qui sont là bas qui sont en train d'éditer pour nous faire qu'ils sont là bas pour le changement c'est à dire entre l'égalité entre l'afrique et le monde entier pour ça aussi il va envoyer ça dire un verset du courant à d'une courant dit nous sommes croyants moi je crois jusqu'à la dernière minute le courant dit qu'il est diffusé le final à rouille le dîner à filer en allah sami ou le bachir j'ai dit que lui est le seul maître lui peut prendre la journée pour la nuit et prendre la journée la nuit pour la journée c'est à dire là je parle aux autorités et puis au tribunal du monde entier qui n'ont qu'à essayer de voir s'ils ne savent pas de s'ils essaient pas de changer nous voulons ne voulons pas un jour il y aura un changement c'est à dire la légalité entre entre le noir et le blanc et nous c'est notre souhait c'est pourquoi ça dit le togolais resterait toujours c'est à dire un homme accueillant pour les étrangers donc nous sommes prêts à accueillir tout le monde malgré nos souffrances et nous arrivons quand même à manger donc je vous salue